Je viens surtout pour l'altitude et le groupe d'entraînement et puis ici les Kényans ils ont quand même une mentalité qui est positive, ils sont tout le temps avec le sourire, ils ramènent la bonne humeur donc ça fait plaisir de s'entraîner avec eux quotidiennement. Traîner avec le groupe est très bon, parce qu'il y a leur puissance. Quand vous traînez avec le groupe, vous obtenez une bonne forme. Ça fait depuis 2018 que je viens au Kenya donc j'ai deux athlètes qui sont avec moi depuis le début, qui s'entraînent régulièrement avec moi donc voilà c'est devenu en gros des partenaires d'entraînement. Avec Tariq on a à peu près le même profil de coureur à peu près. Lui c'est plus un coureur de 15 ans donc ça va plus nous tirer sur les allures qui sont un peu plus rapides. Et moi je vais plus le tirer sur des allures plus longues donc on est vachement complémentaires sur l'entraînement. Et puis c'est un mec que j'apprécie à l'entraînement, pas de prise de tête, qui est toujours là, qui est sérieux, qui a envie de réussir. Donc ça fait plaisir. Puis on se ressemble vachement sur pas mal de points donc ça fait plaisir de m'entraîner avec lui. Aujourd'hui c'est 20 km long rang. Et je passe pour 4-0-0 après 3-50 à 3-45. Je démarre, moi j'ai pas de montre et je démarre je me dis putain je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Au bout de 10 km j'ai dit là on est à combien ? 38 minutes. J'ai dit oh la la, ça se fait pas là. Et je vois les Kenyans ils sont à l'arrache et tu vois ils veulent pas se faire battre par Jila. Jila il est à l'aise et tout moi je suis derrière, je suis là en train de courir. Ah non il faut faire attention. Moi j'ai fait 16 bornes à 4-0. Mais j'ai adapté, j'ai fait 12 bornes avec eux et puis après j'ai relâché directement tu vois j'ai fait 6 bornes tranquilles. Donc ça me fait des kilomètres mais... Et courir avec les Kenyans ! C'est pas tout le temps facile. D'un côté c'est super bien parce que voilà on est moi en Belgique par exemple je m'entraîne souvent seul. Donc le fait de venir ici ça nous aide à nous surpasser. C'est les séances quand on est en groupe ça passe beaucoup plus vite. On voit pas le temps passer et on sent pas la douleur c'est ça qui est bien. Mais d'un autre côté des fois quand on est un peu moins bien il faut faire attention à pas vouloir les suivre. Parce que ici ça pousse à chaque fois. J'ai l'impression qu'ici les Kenyans veulent montrer que ce sont eux les meilleurs. Et que les Muzungus, les blancs, on veut s'accrocher aux Kenyans pour montrer aussi qu'on est meilleur qu'eux. Donc il y a cette petite rivalité et ça il faut être attentif et il faut faire attention aussi.